Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Règles de vie à la maison Ma famille et moi avons toujours respecté une liste de règles que nous avons trouvées dans notre maison lorsque nous avons emménagé ici. La dernière règle est la plus importante, du moins nous le pensons. C'est la seule dont nous connaissons les conséquences. Si jamais il vous arrive de venir dormir chez moi, je vous conseille fortement de respecter toutes ces règles à la lettre. Ne vous regardez pas dans le miroir de la salle de bain après une heure du matin. Ce ne sera pas votre reflet qui vous regardera. Lorsque vous quittez la maison, faites vite. Attendez pour mettre vos chaussures, que la porte soit fermée et verrouillée derrière vous. Laissez des biscuits sur la table de la salle à manger avant de vous coucher tous les soirs. Il a faim. Si la poupée aux cheveux bruns se déplace du côté droit de la pièce blanche vers le côté gauche, versez une ligne de sel dans l'embrasure de la porte. N'essayez pas de faire sortir la poupée brune de la pièce. Elle se mettrait en colère. Si des tableaux de la maison ont été mis à l'envers, brûlez-les sur le champ. Dormez avec des bouchons d'oreilles si les chuchotements perturbent votre sommeil. Ne vous inquiétez pas si les choses ne sont pas là où vous les avez laissées. Quittez calmement la pièce et lorsque vous reviendrez, tout devrait être à sa place. Si vous entendez quelqu'un demander à entrer de l'extérieur entre 3 et 4 heures du matin, n'ouvrez pas la porte. Faites semblant de dormir et gardez les yeux fermés jusqu'à ce que les supplications cessent. N'oubliez pas que la personne peut imiter des voix que vous reconnaissez. Ne fixez pas le miroir du sous-sol pendant plus de 10 secondes. Il pourrait essayer d'attirer votre attention ou, pire, en sortir. Si la télévision s'allume d'elle-même entre 20 et 21 heures et ne diffuse que des parasites, demandez-lui pardon à voix haute. Ensuite, remplissez un verre de sel et placez-le sur le sol devant la télévision. Une boîte noire peut apparaître dans des endroits aléatoires de la maison. Même si vous en avez très envie, ne retirez jamais le couvercle. Ne pas regarder au-delà du rideau de douche tant que l'eau n'a pas été coupée. Si la porte du placard est ouverte au réveil, fermez-la calmement et quittez la maison immédiatement. Ne revenez pas avant 24 heures. Les boîtes de mouchoirs se remplissent d'elles-mêmes. Nous ne savons pas pourquoi. Si vous rentrez chez vous et qu'une des bougies du salon est allumée, quittez la maison immédiatement. Si un meuble a été retourné, quittez la maison immédiatement. Si le tableau de la femme apparaît sur le mur en haut de l'escalier, quittez immédiatement la maison. N'éteignez pas la lumière du couloir avant d'avoir allumé celle de la chambre. Ne restez pas dans l'obscurité totale. Frappez toujours trois fois avant d'ouvrir la porte de la cave. Si quelque chose frappe en retour, quittez la maison immédiatement. Et surtout, si vous vous réveillez entre 3 et 5 heures du matin, ne regardez pas par la fenêtre. Si possible, fermez tous les rideaux avant de vous coucher. C'est l'erreur qu'a commise mon grand-père, et nous n'avons toujours pas retrouvé ses yeux. C'est l'erreur qu'a commise mon grand-père.